Sidi Andiaï, bonjour. Vous êtes le vice-président de l'Alliance Andugossom, qui est un syndicat qui s'occupe des questions de santé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Sidi Andiaï, en tant que syndicaliste de la santé, aujourd'hui, avec le coronavirus qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde, l'Afrique est en ce moment menacée, l'Algérie a eu deux cas. Est-ce que, selon vous, cette maladie peut arriver ici au Sénégal ? Bon, on ne peut pas de manière formelle dire que ça ne peut pas arriver. Il faut toujours que nous soyons sur nos gardes, parce que la prévention, c'est mieux que la cure. Donc, toutes les dispositions doivent être prises au niveau de l'État, des autorités sanitaires, pour que ce truc n'arrive pas. Mais comme vous le savez, c'est des questions très, très sensibles et très complexes. Parce que même les pays qui ont reçu ça, ça vient de voyageurs qui n'ont pas été contrôlés ou qui ont échappé au contrôle. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'entrée dans le pays, c'est du niveau des aéroports. Vraiment, on doit mettre un dispositif qui permette de contrôler tout le monde pour éviter que, compte tenu de maigres moyens, nous disposons. Parce qu'on a vu que des pays comme la Chine, qui ont énormément de potentiel, peinent à s'en sortir. Récemment, il y a l'Italie aussi, malgré leurs moyens, ont des difficultés, mais pas pour arrêter la maladie. Donc, je crois qu'il est temps que les autorités, d'abord, nous, en décembre, on avait dit qu'il fallait d'abord voir avec les personnels comment former les gens, comment prendre des dispositions pratiques pour les s'en sortir, puisque ce seront les premiers à être en première ligne lorsque ça va arriver. Justement, Sidi Andiaï, pour rester dans le domaine des frontières, un pays comme l'Italie a décidé de ne pas fermer ses frontières. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Sénégal devrait peut-être songer à fermer ses frontières pour que la maladie n'arrive pas ici ? Bon, vous savez, fermer les frontières, c'est une lourde responsabilité, surtout avec le déplacement des personnes et tout ça. Mais je pense qu'on doit envisager cela. Il ne faut rien exclure, même si aujourd'hui on ne le décrète pas parce qu'il n'y a pas de menace, mais il ne faut pas l'exclure non plus. Donc c'est aux autorités qui ont les moyens pour mesurer la dangerosité de la situation, de prendre les dispositions qu'il faut pour véritablement essayer de faire en sorte que nous ne puissions pas à travers les frontières, comme on l'avait fait avec l'Ebola à l'époque. À l'Ebola, quand on a vu que la menace était très sérieuse et qu'il y avait même un cas, on a été obligé de fermer. C'est une question de souveraineté, mais il faut manier tout cela avec l'imposition, mais il faut être vigilant. Il ne faut pas dormir sous nos lourdiens et dire que ça n'arrivera jamais. Votre alliance, qui est l'alliance Andugossom, a indiqué qu'il y avait des limites, donc de la résilience de notre système de santé face à cette menace de coronavirus. Est-ce que cela ne crée pas une psychose du côté des populations ? Bon, je pense que pour le moment, les populations endortent la télévision ou ils voient des événements. Il n'y a pas forcément une psychose, puisque nous ne sommes pas très clairement menacés. Mais je pense que les gens y pensent. Ils sont soulevés qu'ils vivent, comme nous le voulons tous. Et ce n'est pas seulement au niveau des autorités. Même les populations doivent être vigilantes. Le psychose, c'est qu'il y a des cas, des suspects, des cas, très tôt à la vie des autorités. C'est l'affaire de tout le monde. Parce que quand ça vient, ce n'est pas seulement les personnels soignants, c'est tout le monde. Et ça va à une vitesse de croisière. Parce que tout le monde a vu que c'est un virus très malfaisant. Il détruit tout son passage. Et je crois que l'OMS est en train aujourd'hui de voir est-ce qu'il doit déclarer une pandémie pour que les dispositions soient prises, etc. Mais je crois qu'au Sénégal, nous, compte tenu d'un moyen limité, un compte tenu de nos capacités, sont ouverts pour mettre l'accent encore davantage sur la prévention. Voilà. Donc vous avez demandé à ce que le personnel soignant soit formé éventuellement sur les comportements à avoir face à cette maladie. Pouvez-vous revenir là-dessus? Vous savez que lorsqu'il y a des problèmes, où est-ce qu'on va faire à l'hôpital? Mais quel hôpital peut accueillir aujourd'hui des malades? Est-ce que les dispositions ont été prises pour la mise en quarantaine? C'est-à-dire que dans un secteur comme l'hôpital, qu'on puisse aménager les espaces ou en plus que ça va prendre cela en charge. Donc c'est pourquoi nous nous avons dit qu'il ne faut rien négliger. Il faut voir avec les structures existantes comment on fait. Pour le personnel aussi, il faut plutôt essayer de faire des simulations. Parce que vous savez, lorsqu'on a des malades comme celle-là, on doit déjà cibler la catégorie de personnel. On doit essayer de cibler, n'est-ce pas, la catégorie de médecins qui peuvent, eux, essayer déjà à présent de voir comment, en cas d'attaque, comment on peut réagir. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. J'ai dit la prévention, ça veut dire qu'on est sur l'équilibre. Parce que même s'il n'y a rien pour le moment, rien n'explique que demain, il n'y aura pas quelque chose. Nous ne le souhaitons pas. Nous ne le souhaitons pas pour les autres filles qui sont atteints. Mais il ne faut rien négliger. Parce que la santé des populations, lorsqu'on est dans un pays sous-dévolué comme le Sénégal, avec des difficultés, même de faire face à certaines choses, Donc on doit voir très tôt, mettre l'accent sur la prévention, et c'est la même manière d'arrêter, c'est où d'indiquer le fait. Vous avez aussi demandé à ce qu'il y ait une campagne nationale d'information cohérente à grande échelle au Sénégal. Oui, c'est ça qui est important. Quand nous parlons de prévention, il faut qu'il y ait de la bonne information. Ça ne veut pas dire qu'il y a une proportion du tout, mais que les populations, les définitions spéciales, qu'on puisse informer les gens, comment ça se manifeste, comment ça se fait, etc., etc., quels sont les signes à Montpourre ? Ça, c'est le minimum qu'on doit aux gens. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne contribuez pas à éclairer la lenteur des populations, ça faut créer des terrains. Parce que quand on ne connaît pas une maladie, ou quand on ne connaît pas un facteur comme celui de l'Islam, il est évident que dans cette zone, certains vont croire que c'est un truc maléfique, c'est des machins. Alors que dans le monde entier, aujourd'hui, quand vous animez les télévisions, c'est le coronavirus. Donc, nos autorités doivent essayer d'envisager pour qu'on parle d'autres émissions, d'associer la presse et les autres organes, pour que nous puissions quand même atteindre le plus reculé des Sénégalais dans les territoires nationales. Pour qu'ils soient conscientes, dès qu'il y a des filles avant-goureux, quelles sont les difficultés à France, pour que, maintenant, nous puissions enligner, éventuellement, le phénomène fluide, cela arrive. Voilà, on a vu aussi que le Sénégal est quand même en train de prendre des initiatives. Les autorités rassurent les populations. Il y a aussi des indices et des conseils qui sont donnés aux populations, pour tout ce qui pourrait peut-être les protéger contre cette maladie. Mais aussi, il y a des ateliers et des séminaires qui se font hier seulement. Le Sénégal, ici à Dakar, l'Institut Pasteur a organisé une rencontre pour justement parler de cette maladie. Je pense que c'est une très belle initiative à suivre, parce que, comme je l'ai dit, l'information, c'est la base. Lorsqu'on est mal informé, vous voyez le cas de l'Italie, par exemple. Il semblerait que le vecteur est entré par la faute d'un malade qu'on a échappé au contrôle et qui est entré dans le pays. Et maintenant, aujourd'hui, il y a plus de trois régions, quatre régions qui sont mises en quarantaine. Donc, cela veut dire que, si les gens ne sont pas au courant de l'attitude d'apprendre, ça va vous poser des problèmes. C'est pourquoi nous saluons, en tout cas, nous applaudissons les deux mains, toutes les initiatives allant dans le sens, comme ils ont fait l'un sur le passé et l'autre, allant dans le sens de mieux impliquer les populations par l'information. Je crois que c'est le minimum qu'on doit aux populations, puisque nous sommes tous concernés. Personne n'est à l'abri, si ça arrive, donc nous devons impliquer tout le monde, en amont, pour que véritablement nous puissions s'assurer la protection, faire en sorte que le virus malfaisant ne puisse pas quand même entrer au Sénégal. Voilà, et on a vu que depuis deux jours, il y a une poussière quand même extraordinaire qui est au niveau de Dakar et ses environs. Et c'est vrai que les météorologues ont indiqué que c'était peut-être dû à un dérèglement climatique qui vient de la Mauritanie. Mais aujourd'hui, est-ce que cela aussi ne doit pas faire peur, quand même ? Oui, mais je crois que le problème de Poucher, ce n'est pas la première fois. C'est un peu, il y a eu des années où il n'y a pas mal de peur. Parce que ça dépend, comme ils l'ont dit, des phénomènes météorologiques, parce que le désert n'est pas loin, le Sahara n'est pas loin. Donc, il y a une masse d'air sur le turisme, mais c'est évident que ça vient. Mais hier, comme on l'a dit, vraiment, c'était très impact. C'est-à-dire que ce qui est arrivé hier, vraiment, c'était difficile. C'est même la visibilité pour les conducteurs posée problème. Donc, je crois que, heureusement qu'ils ont dit que j'ai dit, au plus tard, ça doit pouvoir se disiper. Même aujourd'hui, on a connu une baisse de régime. Donc, je pense que cela va dans le bon sens. Mais, comme je vous l'ai dit, le désert est à nos portes. Et que, bon, on ne s'est pas la peine de paniquer, parce que c'est pas la première fois qu'on a reçu une vague de poussière. Je pense que le Sahara, il le vit tous les jours. Bon, si de temps en temps, il y a cette masse de poussière qui arrive, bon, je pense que nous avons l'habitude. Le désert est là, il n'y a pas de souci. Donc, l'alliance Ander Gossom avait aussi apporté son soutien aux étudiants sénégalais de Wuhan, en Chine, qui n'ont pas été rapatriés ici au Sénégal. Est-ce que vous pensez que c'était quand même une bonne décision de l'État, de ne pas rapatrier ses fils, quand même ? Vous savez qu'à Wuhan, il y a quand même des millions de Chinois qui sont là-bas. Le problème qui est posé, moi, j'ai suivi un peu la déclaration des autorités. Puisqu'il y avait des difficultés à rapatrier nos gens, bon, ça c'est l'appréciation par rapport aux moyens dont ils disposent. Mais ce qui est comme problème, je crois que, loin d'être considéré comme un abandon de nos fils, il va falloir trouver les moyens. Et si la situation s'en prie, de voir comment faire en collaboration avec d'autres pays pour nous aider, si ils le souhaitent, c'est qu'ils le souhaitent à être rapatriés. Mais j'ai dit encore une fois que souvent c'est la panique qui gagne les gens. Mais en Chine, même à Wuhan, il y a encore des millions de Chinois qui sont là-bas. Et parfois, ils vont mieux être dans des zones, ou dans des pays où ils ont les moyens de contrer, que de venir l'Union. Je ne sais pas si, ultérieurement, les autorités, je ne sais pas quelle est la position définitive des autorités, mais nous, en son temps, nous avions dit que si les Sénégalais, qui sont à l'extérieur, décident de rentrer, la responsabilité de l'État doit voir comment faire pour essayer à le faire. Voilà. Pour quitter un peu le sujet du coronavirus, parlez de l'Alliance Andogosome. Où en êtes-vous actuellement avec vos revendications pour peut-être terminer ? Oui, je ne veux pas vendre la même, mais j'ai pu vous dire que les semaines à venir, l'Alliance Andogosome va renouveler ses instances et va adopter un nouveau plan d'action. Parce que ça fait un an qu'on nous a observé une pône. Donc nous allons évaluer cette pône, qu'est-ce que ça a donné comme fruit pour repartir sous de nouvelles bases. Donc nous sommes en train de coéditer, n'est-ce pas, pour cette rencontre-là. Et vous serez conviés, pour une large diffusion, parce que nous considérons que beaucoup de questions n'ont pas évolué, notamment le régime annonitaire, qui est transversal, puisque ça concerne tous les fonctionnaires du pays, et jusqu'à présent l'État en dehors du secteur privé, où ils ont fait un petit effort d'augmenter les salaires au niveau du projet. Rien n'a été fait. Donc nous nous préparons à une rentrée syndicale. Et je suis sûr qu'il y aura sur la table de l'action en perspective. Voilà, Sidi Andiaï, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'alliance Andogossom. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci.